... Moi je faisais partie d'une famille de 9 enfants, je suis numéro 6, je me suis installé à 35 ans et j'ai commencé la cueillette à 45-46 ans. Notre fils Xavier qui est actuellement sur l'exploitation, lui il a commencé à 23 ans, donc plein de dynamisme et de jeunesse et de fougue. Et pour moi c'était vraiment un grand plaisir, une grande joie d'avoir un fils, nous avons trois fils mais l'autre fils aîné qui a repris l'exploitation. Pour moi c'était extraordinaire, c'était le plus grand bonheur. Vous êtes ici à la ferme du Paradis, qui historiquement était une ferme de grande culture. A la base même la ferme à Soquin était une distillerie de betteraves. Nous on est arrivé ici sur ce site en 1981, quand on a été exproprié du centre de Soquin. Et en 1987, mes parents ont commencé à faire de la cueillette en fraise. Et on a continué, moi j'ai fait des études agricoles à Jeunet, et en rentrant de Jeunet je me suis installé en 2002, et là on a commencé à diversifier un peu la cueillette. Donc on a mis un peu plus de légumes, on a mis les premiers tunnels, et puis petit à petit, tous les ans on a augmenté, on a augmenté la période d'ouverture. Et en 2009, on est rentré dans le groupe qui s'appelle Chapeau de Paille. Et à partir de ce moment-là, ma femme est revenue travailler avec nous. On a monté un magasin de produits fermiers qui lui est ouvert toute l'année, et on a développé la cueillette un petit peu plus. Alors aujourd'hui la cueillette se situe sur 17-18 hectares. On a un demi-hectare de tunnel dans lequel on fait tout ce qui est concombre, tomates, poivrons, aubergines, et puis l'hiver des salades, des radis, enfin des primeurs. Et à côté de ça, on a à peu près une 40-50aine de légumes différents. Donc des fraises, des fruits rouges, framboises, groseilles, cassis, pommes, cerises, prunes, des fleurs, et puis tout ce qui est légumes de saison. Donc poivrons, courgettes, aubergines, haricots, échalotes, oignons, enfin voilà, potirons, etc. Et donc la cueillette, elle est ouverte de mai à novembre, avec les premiers primeurs, et on termine avec les courges et les pommes jusqu'à novembre. Et le magasin, lui, est ouvert toute l'année, donc avec les légumes qui viennent de chez nous, qu'on récolte à l'entrée de l'hiver et qu'on stocke en frigo, et après aussi avec des produits des agriculteurs aux alentours, de la viande, de la veau d'ail, des produits laitiers, des bières, des jus de pommes, etc. Donc je vous ai dit qu'on travaillait avec ma femme, qui au début on a commencé à deux, avec un apprenti, et aujourd'hui sur l'exploitation, on a six salariés permanents, et avec les saisonniers, à cette époque-ci, donc de mai à novembre, on a une quinzaine de salariés, une partie en production et l'autre partie en vente. Et à côté de ça, on continue à faire de la grande culture, entre guillemets, donc du blé, de la betterave, des petits pois pour bon duel, et voilà, on a une activité qui nous occupe bien. On a choisi de faire ça pour travailler directement, on a l'habitude de dire de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire qu'on est en zone périurbaine, on avait une pression foncière qui nous amène plutôt à perdre des terres qu'à en gagner, donc sur la ferme qui était d'une taille correcte, mais à la base, soit j'étais, en faisant de la grande culture, ça ne me permettait pas de rester uniquement sur la ferme, soit j'étais pluriactif, soit je diversifiais. Donc on a pris l'option de diversifier, aujourd'hui on ne regrette pas, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de travail, beaucoup de temps passé, mais d'un autre côté, on offre aux consommateurs des produits frais, le plaisir de venir cueillir eux-mêmes, et puis l'avantage aussi d'avoir au magasin des produits d'agriculteurs de la région et nos produits. On est les premiers à être les consommateurs de nos légumes, mais on sait aussi ce qu'on propose à nos clients. Voilà. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, on cultive de ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on utilise le plus possible de paillages biodégradables, du binage, des lâchers de prédateurs dans les vergers, dans les tunnels. On regarde beaucoup les méthodes de l'agriculture biologique, il n'est pas dit que dans les mois ou dans les années à venir, on passe une partie de la cueillette en agriculture biologique. Je pense que c'est plus ou moins l'avenir, mais c'est une décision importante, il faut qu'on pèse les pour et les contre et les contraintes sur tout ce système-là, parce que c'est beaucoup de main-d'œuvre, encore plus que ce qu'on a maintenant. Mais actuellement, on cultive de manière la plus saine possible. C'est-à-dire que si vraiment on a un risque de perdre la culture, on se garde le droit d'intervenir pour sauver la culture, comme quand nous, on va chez le médecin ou quand on se soigne quand on est vraiment malade. Mais sinon, le reste du temps, on essaye d'être le plus simple et le plus sain possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501